bonsoir yusra bonsoir bonjour bonjour je vous appelle pour vous dire que vous êtes super vous faites du très très bon travail et aussi pour dire qu'il faut continuer continuer comme ça je vous explique moi c'est à peu près un an que je suis fan d'un groupe kpop qui s'appelle le groupe tiara tiara d'accord voilà et et des dramas coréens et en fait un peu de tout ce qui touche la corée l'ETI en lui-même d'accord alors alors kpop pour que nos éditeurs comprennent bien c'est une abréviation de coréenne pop c'est un genre musical qui provient de corée du sud et qui regroupe voilà qui regroupe différents styles de musique comme le rnb le rap les balades le rock le hip hop et l'électro pop alors le donc votre groupe tiara il est constitué de filles ou de garçons de filles ah c'est un groupe de filles ok et donc c'est plutôt quoi rnb oui c'est un peu rnb oui un peu pop d'accord rnb pop ok et alors cette cette fan attitude elle elle envahit votre vie jusqu'à quel point ben au point que je les écoute tous les jours plusieurs fois par jour mes enfants ici les écoutent par coeur d'accord ça fait partie de mon quotidien ok est ce que ça ça inquiète vos proches ou pas pour l'instant non d'accord ok qu'est ce qui qu'est ce qui vous fait dire que vous êtes fan à part le fait que vous écoutez tous les jours pas en vrai je suis un peu sur internet aussi je vais sur leur site alors parce que du club alors ce qu'il faut savoir et met j'aide aussi nos auditeurs il ya des recherches qui ont été faites justement sur les fans de sur les fans de kpop qui ont qui ont démontré que la psychologie des personnes qui sont fans de kpop elle est un peu particulière alors les recherches ont démontré qu'en général ce les fans de kpop ce sont des jeunes des parce que c'est plutôt des jeunes des jeunes adultes mais vous m'avez l'air toute jeune en fait vous dites vous avez des enfants vous avez quel âge si c'est pas combien enlevez moi le parleur s'il vous plaît pour qu'on vous entend bien oui parce qu'on on vous perd de temps en temps on n'entend pas bien vous dites vous avez quel âge j'ai 26 ans on voit une jeune adulte donc les recherches ont montré que les fans de kpop c'est des jeunes qui sont bienveillants qui sont empathiques qui sont bons qui en général ont ont un caractère qui qui les qui les poussent à aller dans aller vers vers les autres c'est des personnes et d'ailleurs heureusement puisque il s'agit de quand quand on est fan de kpop il s'agit vraiment de d'une culture complètement différente puisque c'est une culture coréenne donc la langue n'est pas la même il ya les barrières de la linguistique et culturelle parce que je suppose que quand ils chantent ils chantent en coréen non oui c'est ça d'accord et vous comprenez non pas du tout d'accord est-ce que vous aimeriez rencontrer est-ce que vous aimeriez les rencontrer alors est-ce que vous avez tenté de les rencontrer ah oui j'aimerais aller en corée pour aller les voir justement en corée carrément d'accord donc juste pour en revenir aux recherches ça peut vous intéresser les recherches qui ont été faites sur les fans de kpop ont vraiment montré qu'en général il s'agit de personnes qui qui symbolise à eux seuls ces fans là vous dont vous faites partie vous symbolisez réellement la paix parce que quand on est fan quand on est fan de d'un chanteur d'une autre origine d'une autre culture que que soit on est peu enclin à la discrimination on va avoir tendance à être des hommes et des femmes de paix puisqu'on s'intéresse à une autre culture que la que la que la que la sienne on accepte les différences on arrive à surmonter des obstacles que peuvent à leur présence peuvent se présenter face à soi quand on est fan de kpop vous êtes normalement une personne passionnée chaleureuse vous devriez être normalement si les résultats des recherches sont bonnes vous devriez être quelqu'un qui n'aime pas trahir qui aime facilement vous de vous êtes censé être persévérante et ne pas renoncer facilement vous devez être normalement également et ça c'est ce qu'on retrouve dans dans le fandom donc toutes les fans de kpop sont en général des personnes très sensibles qui sont capables de pleurer facilement on trouvera peut-être des fans de la cd personnes qui ont une vision assez idéalisée parce qu'il faut regarder mais déjà lesquels il faut écouter il faut voir les clips de des chanteurs kpop 1 c'est vraiment un monde à part c'est un monde j'ai des places pour vous j'ai des places pour vous pour aller en corée gratuitement mademoiselle vous allez la faire pleurer la moussine justement il en il en va de même pour les pour les dramas et les films coréens les dramas ça c'est ça ne cesse d'augmenter là en europe en europe notamment et en amérique du sud il ya énormément de chaînes maintenant qui qui parlent de ce mouvement très particulier de de fans et bon on les a trouvés on en a trouvé une ça y est déjà mais d'ailleurs est ce qu'il y en a beaucoup il y en a beaucoup on va voir on attend c'est à d'autres témoignages de de fans comme coréens là de ces deux cc ce phénomène ben n'hésitez pas à nous appeler comme c'est trop dit oui pardon oui et d'ailleurs les encouragent en tout cas ah bah oui oui à témoigner et puis france maghreb 2 va va offrir aux fans de kpop l'écouté d'une chanson de bts à tout à l'heure à voilà je vous en prie bah continue à rester fan et bientôt sur france maghreb 2 on offrira des voyages pour aller en corée je pense qu'elle va être la première sur liste d'attente on aura ça c'est pour voir on va préparer le truc je prends la première ah oui sérieux d'accord merci beaucoup en tout cas de nous avoir appelé yusra vous êtes adorables vous avez osé témoigner ça fait plaisir merci à vous merci à vous et vous faites une très bonne continuation c'est gentil elle est donc normale alors elle est donc normal elle est absolument normal d'accord d'accord très bien bon bah écoutez tout va bien pour vous alors continue à rester fan d'accord d'accord merci beaucoup à bientôt au revoir Abonnez-vous !